Salut, c'est Fab. Ça va? Aujourd'hui, on va aller voir la progression du Fruity Pebbles OG et du Critical Mass. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon retour, le retour de Fab sur YouTube après des déboires, mon ordinateur a lâché, donc je m'excuse pour ceux qui demandaient des nouvelles et qui n'ont pas eu de vidéo depuis déjà plusieurs semaines. Ça a été l'enfer un peu à ce niveau-là, mais j'ai réussi à obtenir ma pièce finalement. Ça a pris quasiment deux semaines et demie, si ce n'est pas plus. Je voulais vous faire un petit update, je vais essayer d'être le plus concis possible de dire ce que j'ai fait. On va commencer, on va aller voir nos plantes. Ça ici, c'est le Fruity Pebbles OG. Comme vous pouvez voir, il a poussé, il est quand même poussé pas mal. Les cocottes sont super compacts sur celui-là, ils sont vraiment pesants. Puis même que certaines bronches ont commencé un peu à canter, donc ça éventuellement, d'ici les prochaines heures après la vidéo, je vais arranger ça. Mais, bref, on va jeter un coup d'œil. Superbe cristallisation. Même les cocottes plus dans le bas un peu. Là, elles sont pleinement exposées à la lumière. Ça fait que c'est bien pour ça. C'est sûr que, bon, dans le bas, ça, c'est du popcorn. C'est des petites fleurs qui ne viendront jamais grosses. J'aurais peut-être dû en enlever un petit peu plus, mais bon, vous savez, mes plants avaient été traumatisés un peu pour certaines raisons. Mais je trouve qu'il s'en est quand même bien sorti, celui-là. Ça a bien de l'allure. On en est peut-être environ à 8 semaines, je dirais 8 semaines et demie. Donc, je vais les laisser encore un petit peu. Mais comme vous pouvez voir, les calyxes ont commencé à gonfler. Puis là, c'est intéressant parce que là, les fleurs sur les côtés commencent à sortir aussi. On les voit jaillir en dessous des feuilles. Puis c'est là que c'est à ce moment-ci que la fleur va prendre le plus de volume. Mais ça dépend toujours des variétés aussi. Mais je dirais que dans le cas présent, là, celle-ci gonfle, mais plutôt vers la fin. Et donc, elle commence à prendre du volume. Ça commence à être intéressant pas mal. Il sent très bon. Lui, il a une petite odeur assez citronnée, je dirais. Fruité aussi. Mais c'est pas... L'odeur de celui du Fruity Pebbles OG, lorsqu'il pousse, c'est pas comparable au Critical Mass CBD. Lui, son odeur, là, écoute, c'est comme si... T'écrasais les fruits. Tu sais, les petits fruits bleuets, canneberges, framboises, fraises. C'est comme si t'écrasais tout ça. Tu faisais une petite purée, là. C'est ça que ça sent. C'est hallucinant. Donc, lui ici, je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois. Il a fallu que j'attache certaines branches avec des fils. J'ai pris du... Ça ressemble à du fil à pêche, là. Et juste pour supporter le poids. Ils sont pas compacts, malheureusement. Si je suis un peu déçu pour ça, c'est pas très, très compact, celui-là. Comparativement à la dernière fois que j'en ai fait pousser, qu'il était plus dur, il était plus solide. Mais, par contre, c'est correct. Je veux dire, ça va me donner quand même un peu pire de rendement. Si je recule un peu, là, puis je vous montre, là. OK. D'après moi, je vais peut-être faire, je dirais, peut-être un 4 onces avec celui-là. Puis, avec le Fruity Pebbles, après moi, je vais aller chercher un 4 à 5 onces, d'après moi. Juste au poids qu'il y a, là. C'est vraiment intéressant, celui-là. En gros, ce que j'ai fait, donc, il y a environ 2 à 3 semaines au moment de sortir mon vidéo. J'avais déjà... Bon, ce que j'ai fait, c'est qu'au sol, ici, j'ai ajouté un peu de vermiculite, parce que je voulais essayer de garder de l'humidité, parce qu'il s'assèche énormément vite sur le dessus. C'est normal, c'est le mélange que je prends. Je prends un mélange agro-mix pour la culture des semis et des pouces, et des jeunes pouces. Donc, c'est normal, c'est un mélange très, très léger, puis il y a quand même de la perlite dedans. Donc, la perlite, elle, elle va créer une aération supplémentaire pour votre sol. Et ce que j'ai voulu faire, bon, c'est pour retenir l'eau, j'ai ajouté un peu de vermiculite, puis ça aide un petit peu, je dirais. Donc, je pourrais en reparler éventuellement, la différence entre la perlite et la vermiculite. Il y en a qui n'aiment pas du tout l'un ou l'autre. Moi, je trouve que c'est des bons produits, les deux. Mais qui doivent être utilisés pour des applications différentes. Donc, en fonction de ce que vous aurez besoin, vous allez utiliser soit l'un ou l'autre. Habituellement, on n'a pas besoin de mélanger les deux, parce qu'ils ont des applications différentes. Mais bref, je ne veux pas en parler plus longtemps, mais je voulais juste vous dire, donc, j'ai ajouté de la vermiculite. Ça, c'est dans peut-être une semaine. Et avant ça, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai redonné, peut-être deux à trois semaines, j'ai redonné dix cuillères à table d'engrais Gaia Green pour chacun. Donc, j'ai mis finalement une cuillère à table par gallon. Et c'est des dix gallons. Donc, j'ai mis dix cuillères à table d'engrais Gaia Green pour floraison. Et ensuite de ça, je voulais juste dire aussi, ce que j'ai fait dans les derniers arrosages, c'est que j'ai ajouté un peu de mélasse. Et c'est pour ceux qui se demandent à quoi ça sert d'ajouter de la mélasse. Moi, je vais vous expliquer un peu la philosophie avec laquelle je suis parti quand j'ai commencé à cultiver avec des engrais, des amendements secs de Gaia Green. Ce que je veux faire, en fait, c'est obtenir... Lorsque je fais pousser ma plante, en réalité, l'engrais, je ne veux pas le donner à ma plante. Je le donne au sol pour créer un sol riche puis qui est vivant avec des bactéries, des enzymes, des microbes, tout ça. Et c'est le sol qui va faire pousser ma plante. Donc, c'était mon but ultime ce coup-là. Je voulais essayer ça. J'avais lu là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Et donc, obtenir le meilleur sol pour que le sol nous donne la meilleure plante possible. C'était ça mon but ultime. Et donc, en ajoutant de la mélasse, ce que je fais, c'est que je viens donner des sucres aux bactéries qui sont dans le sol. Et ça, ça va les aider à les rendre plus actives. Et c'est les bactéries, en gros, qui vont décomposer les minéraux qu'on a ajoutés. Comme par exemple, vous avez donné de l'engrais organique. Les engrais organiques prennent un certain temps à se décomposer. C'est normal parce que c'est les bactéries qui vont aller décomposer les minéraux dans ces engrais-là et qui vont les acheminer par la suite aux racines. En gros, je généralise, mais je pense que principalement le principe, c'est ça. Et donc, en ajoutant des sucres avec de la mélasse, qui contient énormément de minéraux dedans, on vient enrichir les bactéries dans le sol. Puis, finalement, créer un environnement propice pour faire la cultivation de nos plantes. Et ça, c'est vrai pour des légumes. C'est pas vrai seulement pour le cannabis, mais c'est vrai pour des légumes aussi. Bref, c'est ça, en gros, que j'ai fait à mes plantes. On est, comme je disais, environ peut-être à huit semaines, huit semaines et demie. Je ne calcule pas vraiment ça. Je fais la surveillance des tripomes pour m'assurer qu'ils ne soient pas complètement ambrés, mais je vais en avoir un petit peu d'ambrés dessus. Ça, c'est une autre chose aussi. Il y a des personnes, ce qu'ils vont faire des fois, c'est qu'ils vont arriver, ils vont commencer à analyser une fleur. Et là, ils vont voir que sur les feuilles, il y a des tricomes ambrés. Mais il faut tenir compte que si vous voulez des tricomes ambrés sur vos fleurs, ne coupez-les pas au moment où il y a juste des tricomes ambrés sur les feuilles. Parce que les feuilles, tout de même, vous les coupez au moment de la récolte. Donc, si vous voulez avoir l'effet du CBN avec votre récolte, il faut être un petit peu plus patient et attendre que les tricomes ambrés apparaissent plutôt sur les calyxes que sur les points des feuilles. Ah oui, là, les températures ont commencé à baisser. Il a fait très froid, très, très froid dans les dernières journées. Et je chauffe énormément ici pour équivaloir la baisse de température. Mais effectivement, ça a eu comme effet qu'on commence à avoir de la couleur. Et là, ce que je vais faire progressivement, dans les deux prochaines semaines probablement, je vais continuer à baisser un petit peu la température. Peut-être d'un degré aux trois jours ou quelque chose comme ça. Juste pour que nos plantes aillent chercher vraiment de la couleur. La chose à savoir, c'est que lorsqu'on va commencer à baisser la température, la croissance des fleurs va vraiment ralentir. Donc, je ne veux pas les choquer en la baissant trop rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a une température trop froide, d'un moment donné, la plante va arrêter de se développer. Donc, c'est ça. Fait que juste pour aller chercher des pointes de couleur, un petit peu, on va baisser la température. Mais sans... Je ne veux pas faire ça de manière extrême. Donc, puis là, bon, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais vous donner un update sur mes deux plans de purple couche que j'ai partis. Ça va faire au moins proche d'un mois, d'après moi. Ou peut-être en tout cas un mois et demi, si ce n'est pas un petit peu plus. Donc, on part d'ici, puis je m'en vais vous montrer ça. Fait que nous voici, devant nos plans de purple couche. Donc, je vais essayer d'occuper un petit peu pour vous montrer. Donc, la grosseur des feuilles, pour vous donner une comparaison, là. Ça ressemble à ça. Ce que j'adore des plans d'indicats, c'est qu'ils font des feuilles extrêmement grandes. Comme ça, j'ai des assez grandes mains, je vous dirais, là, pour la comparaison. Mais ça fait des très grosses feuilles, très larges. Donc, éventuellement, vous n'aurez pas le choix d'en enlever un petit peu pour promouvoir la croissance des têtes qui sont en dessous. Parce que sinon, c'est sûr qu'avec des feuilles de cette grosseur-là, ici, comme ça, ça va bloquer complètement la lumière. Surtout s'ils commencent à s'entrecroiser, puis à créer un genre de tapis de protection. Et bref, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû en enlever un petit peu sur le dessus, ici, parce qu'il y en avait aussi, là. Et comme vous pouvez voir, j'ai entraîné la plante, aussi, avec un léger low stress training, juste pour élargir la plante. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un stretch énorme, ici. Ça, c'est assez long, là, quand même. Là, je dirais que ça a environ 3,5-4 pouces. Et ça, c'est un peu dû à cause de la lumière que j'utilise. Comme vous le saviez auparavant, si vous avez vu mes anciens vidéos, j'ai utilisé, par le passé, une ampoule fluo-compacte. Et là, depuis plusieurs semaines, déjà, je dirais depuis 2 mois environ, j'ai enlevé cette lumière-là pour essayer une autre. Et ce que j'ai installé, OK, je vais vous montrer ici, là, les lumières qu'on va utiliser à l'extérieur pour éclairer les arbres la nuit. C'est une lumière qui consomme 50 watts, c'est une Dell. Et ça éclare, le spectre est parfait, mais il est un petit peu jaune. Donc, je pense que c'est ce qui a causé l'étirement, le stretch des tiges, c'est que notre spectre de lumière est plus jaune que bleu. Mais bon, ça ne me dérange pas beaucoup. Donc là, il y en a qui doivent se dire, bon, OK, ça fait presque deux mois, un mois et demi, on va dire, que tu as parti ces semences-là. Elles ne sont pas très gros, puis non, effectivement. Moi, ce qui arrive, c'est qu'ils sont sur le bord, comme vous pouvez le voir, j'ai une porte ici. Et il fait très, très froid dehors, là, c'est glacial. Et ce qui arrive, c'est que j'avais un énorme courant d'air qui sortait tout le long de la porte ici. Et l'air froid qui jaillissait de là était vraiment incroyable, puis je m'en suis rendu compte vraiment trop tard. J'ai dit, coudonc, pourquoi ça ne pousse pas? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est vrai, c'était vraiment trop froid. Donc là, j'ai ajouté un petit... Puis même, comme vous pouvez le voir, on est à l'intérieur ici, 16-17, donc peut-être 18. Donc, c'est limite. Puis ce n'est pas parce que je chauffe que je ne chauffe pas, parce que présentement, dans la maison, on est à 20,5-21 degrés environ. Mais le fait d'être sur le bord de la fenêtre comme ça, puis qu'il y a des températures glaciales à l'extérieur, ça a causé un ralentissement, surtout au début. Là, c'est sûr que les plantes ont pris le dessus. Comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est mon deuxième purple couche. On a des belles têtes qui poussent. On en a dans le bas aussi un peu. Donc, il y a les traits spécifiques au cannabis syndicat. Donc, voilà. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup cette lumière-là quand même. Je trouve ça parfait pour l'usage que je voulais en faire. Puis, regardez la grosseur des filles. On dirait quasiment un palmier. C'est incroyable. C'est incroyable la grosseur des filles. Dernier point que je voulais jaser aussi. Je suis vraiment content. Dans mon dernière vidéo, je vous ai parlé que j'avais participé à un concours de Seedmen.com en envoyant une photo de mon plant qui était déguisé en gangsta. Et je n'avais pas gagné. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que j'ai participé à un autre concours de Seedmen. Et j'ai gagné. Donc, éventuellement, on va recevoir des samonces de Blue Dream. Puis, on va recevoir aussi des samonces du Strawberry Cheesecake. Et le Strawberry Cheesecake, il est autoflower. Personnellement, j'en ai fait pousser un autoflower. C'était la première fois. Et ça s'était avéré que quelqu'un m'avait donné la samonce. Je l'avais partie. Puis, finalement, c'est un mâle. Donc, là, ça va être intéressant d'avoir des samonces de Strawberry Cheesecake autoflower qui me proviennent d'une Seedbank réputée. That's it pour ça. Je pars. Puis, on retourne bien vite dans notre salle de floraison. Première chose que je voulais mentionner. Merci encore à tous ceux qui sont abonnés. Même, il n'y a pas eu de sortie de vidéo dans les dernières semaines à cause d'ennuis techniques. Mais, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Ceux qui continuent à écouter mes épisodes. Merci beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. J'espère que vous vous portez tous bien. Sur ce, ça va être la conclusion de mon vidéo. Passez une très belle journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Laissez un commentaire. J'apprécie toujours. Fait que attention à vous autres. Puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. J'ai pas un commentaire. J'ai toujours la vidéo. C'est parti.